Salut salut les petits lapinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Mais on ne va pas continuer notre rénovation des montres commencée la semaine dernière parce que j'ai eu envie de faire un petit challenge. Je m'explique. Lundi, Marie-Sara a fait un challenge de construction où elle devait construire une maison en 10 minutes. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait fortement quand même, je vous la mets en barre d'infos, on ne sait jamais. Mais enfin bref, le but c'est tout simplement de construire une maison fonctionnelle en 10 minutes et franchement j'ai tellement rigolé en regardant sa vidéo que j'ai eu envie de me lancer le défi et de voir si je galère autant qu'elle, si je panique autant qu'elle et si je vais réussir à relever ce défi. Donc je me suis mis sur un petit terrain, le plus petit, comme ça au moins il y a beaucoup moins de surface à s'occuper. Et j'ai préparé mon petit chronomètre et on va y aller tout de suite. Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, vite, je fais mes murs. Je vais prendre l'outil comme ça. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, on va faire de 11. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 2, 4 là. Ah, je fais n'importe quoi ! Là, ça va être la salle de bain. 4, là on va dire que c'est la chambre. Et là, on va faire un petit coin cuisine. Voilà. Hop ! Et non, là ! Et là, je vais raccourcir un peu. Voilà. Tac ! Et donc, il faut que je ferme ces deux pièces. Voilà. Au niveau du toit, je pense que je ne vais pas me prendre la tête. Ou je me prends la tête. Je ne sais pas encore. Ah, c'est stressant quand tu sais que tu ne peux pas réfléchir exactement à ce que tu veux faire. Non, ce n'est pas la touche là pour fermer, pour fermer, pour tourner. On va faire comme ça. Hop ! La facilité, ça aurait été de faire un 3, là. On est d'accord, hein. Pourquoi je n'ai pas appris cette facilité ? On va faire comme ça. Que m'intéresse ? Déjà 8 minutes. 8 minutes, c'est le temps qu'il me reste. Là, on va hop ! Comme ça. Tac ! Là, il faut que je réduise ça, comme ça. Et là, et là, et là, et là. Hop ! Ouais, on va faire comme ça. Mais ça ne va pas aller. Il ne va pas vouloir aller dessus. Non, 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 non. Ça ne va pas, ça ne va pas. On va faire comme ça. Ça va être moche. Ça va être trop moche. Non, c'est cette touche. Je m'embrouille dans les touches. Oui, non, oui, non, oui. Mais ça fait moche, ce petit avancé, là. De face, ça va. Les murs extérieurs de la maison. Ah ! Les murs extérieurs de la maison, les murs. 7 minutes. Mais je comprends pourquoi elle a galéré. En fait, le temps, il passe trop vite. Allez, on va faire un ardoise. On s'en fout. Hop ! Ça passe trop vite, le temps. Il faut que je mette une couleur de toit. On va mettre les toits d'écologie, comme ça. Ils sont à sortie. Voilà. Après, une bordure de toit. Celle-ci, ce sera très bien. Voilà. Après, il faut une porte. Il faut... Ah ! Les portes et les fenêtres ! Mais en fait, mais non, mais il ne reste que 6 minutes. C'est quoi ? Ce n'est pas possible. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ma porte préférée ? Mais non, mais... Elle est où ? Non, 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 je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Ah ! Ah ! Non, ce n'est pas celle-là. Ah ! Il faut que je me calme. Mais le temps, il passe trop vite en même temps. Je ne trouve pas la porte. Ah ! Peut-être qu'elle n'est pas dans les portes basses. Bon, ce n'est pas grave. On va mettre cette porte. Non, pas en blanc. Ça fait moche. Voilà. Des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres. Non, on ne va pas se prendre la tête. Hop ! Hop ! Tac ! Comme ça. Là, on va en mettre deux. Et là, on va en mettre deux aussi. Et ensuite, il me faut la grande fenêtre. Elle est où ? Elle est là. Pour mettre à la cuisine, on va en mettre deux. Et on va en mettre une dans la salle de bain. Voilà. Des murs. Des murs. Non, des murs. Des sols. Les sols. On va prendre ce plancher. Parce que c'est celui que je préfère. Non, pas en cette couleur. On va laisser la couleur de base. Non, mais non ! Un carrelage. On va prendre celui-là. Hop ! Tant pis, je ne le fais pas tourner. Parce qu'il reste quatre minutes. C'est abusé. Voilà. On s'en fout. Ah ! Mais j'ai mis du parquet dans la cuisine. Ça ne va pas ? Les murs, on s'en fout. On les fait tous blancs. Allez, on s'en fout. On laisse les murs de la cuisine blanc. Parce que là, quatre minutes seize. Là, il faut que je mette du carrelage aussi. Des portes. Les portes, les portes, les portes. Pourquoi je me prends la tête à vouloir choisir ? Pourquoi tu ne prends pas un truc au hasard sérieux ? Ah ! Je n'arrive pas à aller dessus. Hop ! Tac ! Et on passe au meuble. Alors. Confort. Un lit. Il me faut un lit, un lit, un lit un peu joli. Bon, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de me prendre la tête pour la couleur du mobilier. Je n'ai pas mis le bébé Mouveau Object. Non. Mais non. Mais je suis un boulet. Et là, en fait, non. Ça ne va pas. Il faut que... Parce que là, je vais faire la salle à manger. Donc là, ça va être le coin salon. Un canapé, un canapé, un canapé, un canapé, un joli canapé, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas... Il faut arrêter de vouloir chercher les jolis canapés, les jolis trucs et tout. Il ne te reste que trois minutes. Voilà, un canapé. Ensuite, des chaises. On va prendre celle-là. Tant pis, on s'en fout. Hop. Voilà, pour mettre la table. Ensuite, des comptoirs de cuisine. On va prendre ceux-là. Ça ira très bien. Là, on va mettre le frigo. Là, on va mettre la gazinière. Là, on va mettre un évier. Il me faut le comptoir d'angle. Il est là. Tac. Tac. On s'en fout. On ne met pas de meuble en haut. Non, ça, c'est les tables basses. C'est les tables basses. Pourquoi je... Pourquoi je m'embête ? Voilà. Il faut une table de salle à manger. On va prendre celle-là. On s'en fout. Pourquoi elle ne veut pas y aller ? Mais, 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 pourquoi ? Ah, ça y est. Voilà. Table de nuit. On met des tables de nuit. On essaye. On va prendre celle-ci. Ah, mais pourquoi j'ai pas mis mon bébé nouveau Jack ? Il reste combien de temps ? Une minute cinquante cents. La plomberie. Alors, on va mettre un lavabo dans la salle de bain. Il nous faut... On va prendre celui-là. On s'en fout. Ensuite, des toilettes. Hop. Non, je vais les mettre là, comme ça. Là, je mets la douche. Une douche, une douche. Il reste une minute trente. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, électroménager. Il me faut un frigo. Une gazinière. Une gazinière. Il n'y en a pas des blanches de base ? Voilà. Cuisto Pro. C'est parfait. Une télé. Une télé, une télé, une télé. Ah, mais moi, je veux une télé qu'on puisse mettre au mur. Voilà. La télé, c'est bon. Une commode, une commode, une commode pour... Ah, il faut que je mette une bibliothèque aussi. Hop, on va prendre celle-ci. On va la mettre où ? On la met où ? Où c'est que je la mets à la bibliothèque ? Voilà. Il reste 48 secondes. 48 secondes, il me faut une commode. Une commode. Ah, non, 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 non. Hop, on va prendre celle-là. On s'en fout. Après, il me faudrait un peu de déco. J'ai 30 secondes pour mettre de la déco. C'est horrible. Ça passe trop vite, en fait. Hop, un tapis pour mettre là. Ah, mais c'est vrai. Je n'ai pas le BB Move Object des rideaux. 17 secondes. Non, mais non. Mais pourquoi tu m'embêtes ? Je n'ai même pas fait gaffe la couleur qu'ils étaient, les rideaux. Allez, là, mets-toi bien. 5 secondes. Il reste 5 secondes. C'est fini. Il me manque des rideaux. Ça passe trop vite. C'est abusé. C'est abusé. Comment ça passe trop vite ? Je n'ai même pas mis de lumière. Bon, on va aller visiter tout ça. Elle coûte combien ? 17 000. L'avantage, c'est qu'on est dans une starter. Voilà. Du coup, on va découvrir notre petite maison. J'ai totalement zappé de bouger la bibliothèque. La boîte aux lettres. Après, comme ça, ça va. Ça passe. Le problème, c'est ce petit toit-là. Franchement, ça fait trop moche. Les fenêtres, elles ne sont même pas assorties. Les fenêtres, j'en ai des blanches. Après, il y a celle d'écologie qui sont restants comme ça. La porte, elle ne va pas avec du tout. Ce n'est pas grave. On a tenté. Allez, on va aller voir l'intérieur. Allez, rentrons. Après, on n'est pas trop mal dedans. Là, on a un petit coin. Les chaises, elles ne sont pas dans le bon sens. Alors là, il y en a deux qui peuvent manger. Et il y en a deux, ils mangent. Mais ils ne mangent pas à table. Ils mangent en regardant dehors. Elles ne sont pas dans le bon sens. Donc là, on a un petit coin, salle à manger. Là, on a une bibliothèque en plein milieu, toute seule. Là, on a quand même un petit coin salon avec une télé. Après, là, dans ce coin, on va avoir la cuisine. Décoration très minimaliste. Pas de rideau, pas de déco. Mais on a quand même un frigo, une gazinière, un évier. Le principal, non ? Mais très minimaliste. On va aller voir la salle de bain. Donc là, la salle de bain. Donc, un évier, pas de miroir. Miroir, il est en option. Toilette, pas de papier toilette. Tu ne te torches pas. Tu finis, en fait, de faire tes besoins. Tu vas direct à l'évier. Mais tu ne t'essuies pas. Après, on a une cabine de douche. Elle est super mal placée. Parce qu'on a la porte de douche qui est là, de ce côté. Alors que ce serait plus logique qu'elle soit contre le mur. Mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, on a une chambre. Dans la chambre, on va avoir une table de nuit qui est super éloignée du lit. Celle-là, elle a l'air un peu plus proche. Un lit, une commode. Après, j'ai quand même des rideaux à ma chambre. Et sur le devant de la maison. Bon, pas là sur le côté. Donc là, les gens qui passent sur le côté de la rue, ils me voient. Mais bon. Et j'ai totalement oublié de mettre de la lumière. Donc, ça veut dire que cette maison, dès qu'il fait nuit, tu vas te coucher. Tu ne peux plus rien faire parce que tu n'as pas de lumière. Tu ne vois que dalle. Et aucune décoration. Mis à part les rideaux et un tapis dans le salon. Il n'y a que dalle. Donc, franchement, en conclusion. Ben, quand j'ai vu le challenge, je me suis dit, non mais ça va, c'est gérable quand même. C'est faisable. Ben, alors qu'en vrai, non, pas du tout 10 minutes. Mais ça passe trop trop vite. La maison est fonctionnelle, certes. Mais on ne dirait même pas une maison de catalogue de magazine. Puisqu'au moins, eux, ils ont un minimum de déco. Là, il n'y a que dalle. Non, franchement, essayez de le faire à votre tour. Parce que quand on voit les vidéos, on se dit, franchement, c'est trop simple. Mais en fait, non, ce n'est pas trop simple. Ça passe trop vite. L'extérieur, il n'y a même pas d'aller pour venir à la porte. Aucun arbre. Zéro. Que dalle. Aucune décoration. C'est bien. Ça met un petit coup de pression comme ça au matin. Tu te réveilles. Tu te dis, tiens, je vais filmer ma vidéo de demain. Et puis, tu te retrouves à faire ça, à te mettre la pression à peine tu te réveilles. Donc, écoutez, je la partagerai quand même sur la galerie. Des fois que vous vouliez la récupérer pour l'améliorer, la continuer, on ne sait jamais. Donc, je vous rappelle, mon idée origine, c'est le fili comme le nom ma chaîne, tout simplement. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si jamais il y a d'autres challenges que vous voudriez que je fasse, surtout les challenges de construction, on l'entend. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être rigolo, franchement. À chaque fois que je pars dans ces challenges, je rigole quand même. Même si on se retrouve avec ça au final. C'est quand même rigolo de les faire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les petits lapinous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada